Le théorème de Millman Bonjour à tous, petite vidéo sur le théorème de Millman pour compléter les précédentes avec le théorème de superposition. Le théorème de Millman, j'ai noté l'Ou, loi des nœuds en termes de potentiel. On va bien voir que le théorème de Millman n'est qu'une conséquence de la loi des nœuds en termes de potentiel. En termes de prérequis, il faut connaître évidemment la loi des nœuds et la loi d'Homme, de façon à pouvoir effectuer cette démonstration. J'ai pris ici une portion de circuit dans le cadre vert, où j'ai mis des impédances complexes, pour donner un peu plus de généralité aux relations qu'on va établir. Chaque grandeur est complexe et soulignée, c'est I1 bar, I2 bar, I3 bar. J'ai fléché de façon arbitraire ces trois intensités de courant électrique. J'ai mis les différences de potentiel au bord de chacune de ces impédances complexes. On peut écrire, d'après la loi des nœuds appliquée au nœud B, que la somme des intensités arrivant à ce nœud est égale à la somme des intensités en repartant, comme il n'y en a aucune qui reparte ici. Chez la somme des intensités arrivant, il y a I2 plus I3 égale à zéro. Ça, c'est notre première relation. D'après la loi d'Homme, que l'on peut appliquer à chacun des dipôles, ici, pour le premier dipôle, on peut appliquer la loi d'Homme. Je vous rappelle la définition de la loi d'Homme. C'est la tension, la différence de potentiel au borne de cette impédance, qui est égale à z fois l'intensité qui traverse cette impédance, à condition d'être en convention récepteur. Ici, ça nous donne I1 bar, qui va être égal à la différence de potentiel, VA moins VB divisé par l'impédance complexe z1. On a une expression de la loi d'Homme pour I1. De la même façon, on a l'application de la loi d'Homme pour z2 et z3, qui nous donne des relations à peu près équivalentes à I1. Ce qui nous donne un jeu de trois relations. Pour avoir la loi d'Homme exprimée en termes de potentiel, il suffit simplement d'exprimer chacune de ces intensités en fonction des potentiels et des impédances. J'injecte ces trois relations, j'ai le numéro t2, dans la première égalité. On voit bien, ici avec le petit code des couleurs que j'ai utilisé pour se repérer facilement, que I1 n'est rien d'autre que VA moins VB sur z1. Si on regarde un peu sur le schéma, c'est assez simple. On prend le potentiel du point A dans le sens de I, c'est-à-dire on va aller dans le sens des potentiels décroissants. On retranche le potentiel du point B. On divise par l'impédance complexe, ce qui nous donne l'intensité complexe qui traverse ce dipôle. On fait ça pour chacun des dipôles. On ajoute ces trois-là et on retrouve la somme de ces intensités qui est égale à zéro. Là, on a exprimé la loi des nœuds en termes de potentiel pour cet exemple de portion de circuit. On va regarder et faire le lien assez rapidement avec le théorème de Millman. Alors, regardons un petit peu le théorème de Millman, qui est quand même un outil assez sympathique et très utilisé dans les circuits relativement complexes. C'est très souvent ce qui nous mène dans les circuits assez complexes, assez rapidement au résultat. Donc, il suffit de reprendre la loi des nœuds en termes de potentiel, d'isoler le potentiel B. On va supposer ici que dans cette application de Millman, c'est le potentiel B qui nous intéresse. De toute façon, sur cette portion de circuit, on n'a pas trop le choix. Donc, ici, on isole le potentiel du point B. Donc, en isolant le potentiel du point B, on va scinder ici chacune de ces fractions en deux. Je vais faire passer tous les termes dépendants de VB à droite de l'égalité. Donc, on voit bien qu'ils vont tous devenir positifs. Donc, en isolant VB, ici, on va retrouver le potentiel VA divisé par Z1 plus le potentiel VC divisé par Z2 plus le potentiel VD divisé par Z3. Ça, c'est ce qui est les autres potentiels, donc autres que B. C'est égal au potentiel VB. Là, je peux mettre un facteur. Facteur de 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. Donc, si j'isole VB, je vais pouvoir écrire ici que VB est égal, finalement, ici, à la somme des potentiels adjacents au point B. VA, VD et VC sont les potentiels adjacents au point B. Donc, si on pourra noter avantageusement la somme sur I, donc des potentiels adjacents, donc je vais pouvoir noter VI, pondérés par les impédances complexes. Alors, l'inverse d'une impédance complexe, c'est ce qu'on appelle l'admittance complexe. Donc, en termes de notation, je vais pouvoir noter avantageusement la somme des YI, je rappelle, YI, c'est 1 sur ZI, fois VI, donc VI, ça sera VA, VC, VD, et tout ça divisé ici par, on voit la somme des admittances, parce que c'est la somme des inverses des impédances. Donc, ici, sur la somme sur I, des YI. Alors là, encore une fois, voilà, ici, on a donc une expression qui constitue donc le théorème de Millman, alors qu'il est souvent exprimé avec les impédances, mais je trouve beaucoup plus élégant d'exprimer ça, donc avec les admittances. Donc, voilà l'expression du théorème de Millman, ici, pour le potentiel du point B, je rappelle, les potentiels VI sont les potentiels des points adjacents au point B, et YI, ici, donc avec YI, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les complexes, c'est l'inverse de l'impédance, et c'est ce qu'on appelle donc l'admittance. Alors, une petite application, de ce théorème de Millman, surtout pour mettre en garde sur une erreur qui peut être faite assez régulièrement, donc par les étudiants. Si on prend donc un circuit relativement simple, ici, je vais prendre donc un premier point avec, imaginez ici un composant R comme ceci, là, je vais donc imaginer un condensateur, c'est là, ici, donc un autre composant, donc avec R ici, et un deuxième condensateur, à cet endroit-là, c'est ce qu'on peut appeler ici une double cellule Rc, ça pourrait être donc un filtre, et on peut s'intéresser donc à la tension ici, que je vais appeler la tension de sortie, Vs, tout en ayant ici une tension d'entrée, Ve. Supposons que ce point-là soit la masse du circuit, c'est-à-dire le potentiel nul à cet endroit-là, et j'aimerais donc par exemple exprimer Vs en fonction de Ve, puis ça c'est souvent ce qu'on cherche à faire quand on a des filtres, on va chercher la fonction de transfert en tension, c'est-à-dire Vs sur Ve. Alors, là, ici, je considérais que, là j'ai un point que je vais nommé B, ici le point A, et ici le point C, la masse, je vais appeler ça le point M. Je ne peux pas appliquer ici un diviseur de tension sur la première partie, puisque à cet endroit-là, je vais avoir une intensité, effectivement, qui va sortir du point B pour aller traverser la deuxième cellule Rc. Donc, hors de question d'appliquer un diviseur de tension ici, puis un deuxième diviseur de tension à cet endroit-là. Par contre, ici en sortie, là je peux appliquer un diviseur de tension, et on peut avoir assez facilement Vs, qui va être la tension Vb-Vm, donc en fait, si la masse, c'est le potentiel nul, on va pouvoir exprimer directement Vs, qui sera le potentiel du point B, multiplié par l'impédance du composant qui se trouve entre C et M, donc Vb fois Zc, sur R plus Zc. Donc voilà pour cette partie. Donc j'efface l'objectif, on ne le perd pas de vue quand même. Là-dedans, on voit que Vb est une inconnue. On peut donc appliquer Millman pour exprimer Vb avec les relations qu'on vient de voir ici. Donc le potentiel Vb, c'est la somme sur I des admittances fois les potentiels des points adjacents. Donc les points adjacents, ici j'ai A, C et M. Donc l'admittance de cet premier élément, c'est une résistance, donc ça va être 1 sur R fois Va, Va sur R, plus 1 sur R fois Vc, mais Vc c'est la tension de sortie Vs, je rappelle que M est le potentiel nul, donc plus Vs sur R, tout ça divisé par la somme des admittances, je n'ai pas pris le point M, il a un potentiel nul, alors méfiance, là on peut peut-être l'écrire, 0 sur l'admittance de Zc, l'admittance de Zc, c'est l'inverse de l'impédance de Zc, donc ici on va voir 0 fois Jc oméga, je l'écris quand même, voilà, alors évidemment ça peut paraître inutile, cette partie-là, mais vous allez très vite comprendre pourquoi je l'écris, et c'est une erreur qui arrive très régulièrement, donc divisé par la somme des admittances, donc la somme des admittances 1 sur R plus 1 sur R, donc on va voir 2 sur R, plus l'admittance du condensateur ici, donc plus Jc oméga, alors voilà, le risque est là, c'est que si on n'écrit pas effectivement, donc Yc fois Vm ici, on risque d'oublier, donc d'ajouter l'admittance du condensateur ici au dénominateur, alors si je le dis, c'est parce qu'on voit très souvent ça, dans les épreuves de concours, par les étudiants qui effectivement, confondent rapidité et justesse quelque part, donc il faut trouver le bon dosage. Bien, donc une fois qu'on a Vb écrit comme cela, on peut remarquer que Vb, ce n'est rien d'autre que Ve, donc ici je peux remplacer Vb et écrire que ici c'est Ve, on injecte Vb dans l'expression de Vs qui est ici, on va avoir Vs bar qui va être égale, donc Vb, j'ai remplacé par cette expression, on voit qu'on peut mettre ici 1 sur R en facteur au numérateur, donc ça nous fait Ve plus Vs sur R, tout ça divisé par 2 sur R plus Jc oméga, multiplié par Zc sur R plus Zc, alors je vais utiliser une petite astuce ici, je vais tout diviser par Zc, ça m'évitera d'écrire deux fois l'impédance du condensateur, donc multiplié par 1 sur 1, Zc divisé par Zc, plus donc R divisé par Zc, c'est R fois Yc, l'admédance du condensateur, c'est-à-dire 1 plus Jrc oméga. Donc voilà un petit peu l'expression qu'on a, alors l'objectif ici n'est pas d'arriver totalement jusqu'au bout, mais là on peut effectivement continuer à effectuer les calculs pour exprimer Vs sur Ve, voilà pour l'expression du théorème de Millman, et une application, alors l'application je ne l'ai pas menée à terme, mais c'était pour montrer l'essentiel, c'est surtout ne pas oublier l'impédance même qui vient d'un potentiel qui est nul, donc le potentiel qui serait celui de la masse. Bien, alors voilà pour cette petite vidéo sur le théorème de Millman et la loi des nœuds en termes de potentiel.